Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai invité cinq amis, un de trop est arrivé. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir Elsa à mes côtés sur Faisons-nous Peur. Et lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai ressenti une forte émotion en me retrouvant à travailler avec les voix de Récit Fantastique et de Sony, en plus de la sienne. Ces voix tellement familières et mémorables. Je ressens beaucoup de joie, de privilèges, d'excitation, de fierté et pas mal de trac aussi. Je tiens une nouvelle fois à remercier Récit Fantastique et Sony d'avoir accepté de participer à cette première creepypasta collaborative de Faisons-nous Peur et Elsa pour sa présence, ses contributions, son soutien, sa gentillesse et son talent. La scène française creepypasta est majestueuse et je compte bien m'efforcer pendant encore longtemps à gravir les échelons et faire de Faisons-nous Peur un endroit connu pour se faire plaisir à avoir peur pendant quelques minutes tous les jours. Très bonne écoute à vous tous. Affreusement votre, la ruse. La maison brûle. Seuls deux d'entre nous s'en sortent. Nous étions six au début de la soirée. Enfin, sept, je suppose. C'est là tout le problème, en fait. Je ne sais pas quand le septième est arrivé. Chloé et Vincent sont arrivés les premiers, alors que j'étais encore en train de préparer des collations. Ils ne devaient pas être là avant eux. Je me souviens qu'ils étaient les premiers. Il ne peut pas se cacher dans le vide. Magali est arrivée ensuite. Je sais qu'elle était seule parce que j'ai essayé de trouver le bon moment pour l'inviter à la maison. Si elle avait amené quelqu'un, je l'aurais forcément remarqué et j'aurais été bien jaloux. Quand Julie et Clément sont arrivés, Vincent a crié. Il était temps que vous arriviez tous les deux. Rassurez-moi. Vous ne faisiez pas de cochonnerie dans la voiture, hein ? Il a bien précisé deux, je m'en souviens. Cela fait cinq arrivées et bien sûr, j'étais là depuis le début. Peut-être que la porte a été ouverte à un autre moment. Cela n'a peut-être plus d'importance maintenant que tout est terminé, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Je le dois à mes amis. Nous jouions aux cartes lorsque nous l'avons remarqué. C'était un jeu qui se jouait forcément à six personnes. Et Vincent distribuait des piles devant chaque joueur. Une pile, deux piles, trois, quatre, cinq, six, et la septième pour lui-même. Tu as fait trop de piles. A dit Chloé. Vincent regarde la table avec confusion. Il y avait des cartes devant chacun d'entre nous. Et il y avait sept piles distinctes. C'est bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dit-il en rassemblant les cartes. Il les a redistribuées. Une pile, deux, trois, quatre, cinq, six. Une pour chaque personne. Mais il n'avait pas encore mis de cartes devant lui. Avec un petit rire nerveux, Vincent dit... Bon, qu'est-ce que je fais de travers ? On est bien six, hein ? Nous savions avant de nous retrouver que nous allions être six en tout, puisque le but de la soirée était de s'amuser autour d'une partie de cartes qui a besoin de six joueurs. Tout le monde pose sa main sur sa carte. Les six cartes étaient couvertes. Vincent n'en avait toujours pas. D'accord. Encore un essai. Magali a dit qu'elle allait fumer une cigarette en attendant qu'on s'occupe de ça. Elle s'est levée, elle quitta la pièce et se rendit dans le garage, le seul endroit de la maison dans laquelle j'accepte qu'on fume. Je serais bien allé la rejoindre, juste pour apprécier sa compagnie, mais je ne voulais pas que les autres m'emmerdent avec ça. Vincent distribue les cartes, une nouvelle fois. Une carte, deux, trois, quatre et une cinquième pour lui. Magali, combien de personnes es-tu ? On l'a entendu dire très drôle depuis le garage, et la porte du garage s'est refermée. Distribue six cartes, ai-je dit à Vincent. Nous sommes six, ça va marcher. Chacun choisira une carte et la jouera, et personne ne sera laissé de côté. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais pourquoi j'arrivais à sept avant ? T'es mauvais en maths. Il ne vaut mieux pas te laisser canter les points, chef. Ranchérit Clément. La chaise de Magali a été replacée près de la table. Vincent distribue les cartes. Il y avait six cartes cette fois-ci. Tout le monde en prit une, personne n'a été oublié. « Bizarre ! » dit Vincent en secouant la tête. Malgré un début difficile, la partie s'est bien déroulée. Julie a gagné, et pour la punir, nous l'avons envoyée à la cuisine chercher d'autres bières. Juste après qu'elle ait disparu dans l'autre pièce, j'ai entendu un bruit surprenant. Une sorte d'étouffement rapide suivi d'une forte détonation. J'allais me lever pour voir si elle allait bien quand on nous a apporté des bières sur la table, et je me suis occupé à les distribuer à tout le monde. J'ai remarqué que la bière de Magali n'avait pas encore été touchée. « Et elle est où, Magali ? » demandai-je. « Elle est partie fumer une cigarette, je crois. » dit Chloé. « Elle passe sa vie la clope au bec, cette fille-là ? » ajouta Clément. « Je savais qu'elle était partie fumer une cigarette, mais ça faisait bien trop longtemps. J'ai penché la tête pour regarder vers la porte du garage, mais elle était toujours fermée. » On redistribue. « Dès que Julie sera de retour. » Je regarde autour de moi, Julie n'était pas là. « Mais elle est où, Julie ? » « Dans la cuisine. » « Bah oui, mais la bière ne s'est pas apportée toute seule ici, » ai-je fait remarquer. « Et les cinq nouvelles bières ont bien été apportées ici ? » Clément a sursauté. « Tu veux dire que quelqu'un a bu la bière de Julie ? » « Nous avons tous ri. Je me suis quand même demandé où était Julie. » « Et Magali, d'ailleurs. » « Elle était dans le garage à fumer depuis très longtemps maintenant. » « Une petite partie de plus, en attendant que ces deux-là reviennent ? » Demande Vincent en distribuant les cartes. « Tu as déjà distribué cinq cartes. » Fait remarquer Chloé. « Vincent abat les cartes sur la table. » « Ok. Il se passe quelque chose ici. Tout le monde se tient la main. » « Nous l'avons tous regardé avec étonnement, mais il était sérieux. » « Nous nous sommes tendus la main et l'avons prise, formant un cercle autour de la table. » « Maintenant dans l'ordre. » « Tout le monde dit le nom de la personne qui se trouve à sa gauche. » « Mon nom a été prononcé. J'ai regardé à gauche et j'ai dit Clément. » « Chloé. » « Vincent. » « Et je suis à côté de Adrien. » « A dit Vincent en me faisant un signe de la tête. » « Attends ! Mon nom a déjà été prononcé ! » Et j'objectais. « Essayons dans l'autre sens. À droite. » « Le nom de Vincent a été prononcé. Il l'a fait suivre de... » « Chloé. » « Clément. » « Adrien. » « Et Vincent. » « Non, j'ai été nommé en premier. » « Nous nous sommes regardés. Je sentais sa main dans la mienne. Je le voyais à côté de moi. » « Regarde la table. Pourquoi il y a une bière supplémentaire entre nous ? » « On va prendre une photo ? Comme ça, on verra tout le monde en même temps. » « Il a posé son téléphone sur la table. Nous avons tous reculé. Nous nous sommes enlacés et nous avons souri. » « La photo s'est prise. Nous nous sommes rassemblés autour de la table pour la regarder. » « C'est toi, moi, toi et moi. » « Dis Clément en montrant du doigt. » « Nous sommes quatre. Personne d'autre. » « Vincent a étudié la photo un instant. » « Ce n'est pas un selfie. Qui a pris la photo ? » « Julie. » « Magali. » « Ai-je dit au même moment ? » « Nous avons tous regardé dans la pièce. Aucune d'entre elles n'était là. » « Elle s'amuse à nous faire une blague, non ? Je vais voir. » « Je pense qu'on devrait y aller tous ensemble. Venez. » « Nous sommes entrés en groupe dans la cuisine. » « Elle était vide. » « Ça sent pas le gaz ? » « Demande à Chloé. » « Mon attention s'est portée sur la cuisinière. » « Deux des boutons des brûleurs étaient cassés. » « Je les ai repérés sous les armoires à proximité, comme si quelqu'un les avait poussés pour qu'on ne les remarque pas. » « Il y avait aussi une bosse dans le métal du bord. » « Julie a dû faire tomber quelque chose sur la cuisinière. » Le gaz commençait à nous donner un mal de crâne. J'ai saisi la cuisinière pour l'extraire du mur et fermer la ligne derrière elle. Mais elle était étonnamment lourde. « Quelqu'un s'est amusé à remplir la cuisinière avec des pierres ou quoi ? » demandai-je sarcastiquement en ouvrant la porte du four. Le corps de Julie était entassé à l'intérieur, les membres pliés et repliés sur eux-mêmes pour la faire tenir. Une mare de sang remplissait le fond du four, se répandant péniblement d'avant en arrière à cause de mes tentatives pour déplacer l'appareil. La plus grande partie du sang semblait provenir de sa tête, qui avait été violemment écrasée. Ses yeux étaient exorbités et me fixaient. J'ai crié, bien sûr, nous avons tous crié. Et je me suis détourné pour courir, pour trouver une arme, peut-être simplement pour ne plus la voir. Et c'est là que j'ai trouvé Chloé morte. Sa gorge a été arrachée. Ce n'était pas le cas quand je me suis retourné. Puis ça l'était. Rien ne l'a fait, c'est arrivé comme ça. Ses mains se sont levées pour en serrer son cou en ruine, mais il était bien trop tard pour retenir quoi que ce soit. Elle s'effondra à genoux. Ses cheveux ont été retenus pendant qu'elle mourait. La maintenant droite est tournée vers l'avant pour que nous puissions tous voir la panique et le désespoir. Nous sommes restés figés pendant une seconde. Vincent bougea le premier, plongeant vers elle. Mais le temps qu'il l'entoure de ses bras, elle s'affaissait vers l'avant, déjà disparue. Il hurla, un hurlement de rage et de douleur. Au bout d'un moment, il se concentra sur ses mots. Où est-elle ? Qu'est-ce qui a fait ça ? J'ai pris un couteau et je me suis mis dans un coin, regardant frénétiquement autour de moi. Clément avait disparu. J'espérais qu'il s'était enfui. Je n'aimais pas ne pas savoir. Il est resté ici toute la nuit, a compris Vincent. Il est parmi nous. Il joue avec nous. Où est Magali ? Où était-elle toute la nuit ? J'ai pensé au garage, mais j'ai imaginé le corps brisé de Julie dans le four, et j'ai su que je ne voulais pas ouvrir la porte du garage pour vérifier. Je voulais également éviter de propager le gaz. Vincent a continué à fulminer, sa voix se brisant sous l'effet de la fureur. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir. Toi et moi, on pensait se tenir la main quand cette chose était entre nous. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. On ne sait pas comment jouer. On ne voit même pas le maître du jeu. On doit sortir, Vincent, ai-je dit. On n'est pas en sécurité ici. Il y a toujours du gaz qui fuit de la cuisinière. Mais oui, tu as raison. Et sa voix est soudain étrangement calme. Il y en a partout, du gaz. Et, tu sais, c'était une très bonne façon de s'occuper de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Qu'est-ce que tu fais, Vincent ? Il fouilla dans sa poche et en sortit un briquet. La porte du derrière est juste là, Adrien. Cours et ferme-la derrière toi. Ne t'arrête pas de courir quand tu es dehors. Vincent ! Je suis désolé pour ta maison, Adrien. Cours. J'ai fait un pas vers lui. Vas-y ! Si tu ne pars pas maintenant, je le ferai pendant que je suis encore là. Je devrais probablement le faire, de toute façon. C'est la meilleure façon d'être sûr. Je me suis précipité vers la porte quand il essayait d'allumer le briquet. J'ai réussi à sortir avant que la cuisine explose. J'avais la main sur la poignée pour fermer la porte quand un rugissement de chaleur et de lumière a claqué la porte et m'a projeté dans les escaliers sur ma pelouse. Les fenêtres ont explosé dans des jets de flammes, me bombardant de verres brûlants. J'ai rampé dans l'herbe, cherchant désespérément à m'éloigner. Mon dos me brûlait et j'ai roulé pour l'éteindre. La maison est manifestement perdue, mais j'ai quand même appelé les pompiers. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas ce que je dirai à la police lorsqu'elle trouvera les corps à l'intérieur. Je ne sais même pas combien elle en trouvera. Si Vincent l'a eue, quoi que c'était, alors il y aura au moins quatre corps. Lui, Chloé, Julie et l'autre. Probablement cinq en comptant Magali dans le garage. Peut-être six, si Clément ne s'en est pas sorti. C'est forcément l'un d'entre eux qui a commis toutes ces atrocités. J'entends la sirène des pompiers au loin. Mais je ne suis pas seul sur la pelouse. Quelqu'un me tient fermement la main pendant que je regarde la maison brûlée. Sous-titrage Société Radio-Canada